Si vous avez toujours rêvé d'un MMO dans lequel affronter des boss aux très multiples barres de vie dans un style ARPG aux côtés de dames sulfureuses, alors Vindictus est le jeu pour vous. Voyez-vous, en 2010, on avait des MMO mimi comme Ragnarok Online 2 ou Grand Fantasia. Or, fantasmer sur la femme de vos rêves en version chibi, c'est bien. Mais avoir votre harem dans toute la gloire et la puissance d'un moteur réaliste 3D, c'est mieux. Vindictus a donc été développé par les gars de chez DevCat, un studio interne à Nexon. Et si vous avez déjà joué à suffisamment de MMO par le passé, fort est à parier que vous avez déjà entendu parler de Nexon. Car, croyez-le ou non, Vindictus est supposé être une précale à Mabinogi. Oui oui, on parle bien de ce jeu-là. Les devs de chez DevCat ont donc commencé par Mabinogi en 2004, suivi par Husky Express en 2009. Attendez. Il y a vraiment un MMO dans lequel on contrôle des chiens de traîneau ? Ah, mais ça a fermé en 2011. Et forcément, vu qu'il n'y a pas de bonnet jet, la personne est chaud pour héberger de serveurs privés, hein ? Eh ben, bravo ! Comme d'habitude, il est possible de passer par le launcher de Nexon pour se logger au jeu. Mais ici, on utilisera la version Steam qui, actuellement, a de jolies évaluations négatives. Ce qui laisse présager qu'on ne tiendra pas longtemps sur le jeu. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscures encore en ligne, abonnez-vous et likez la vidéo pour soutenir la chaîne. Ça vous dit ? De plonger dans l'action à un MMO le plus populaire depuis 2010 ? Dès qu'on lance le jeu, il nous est demandé de définir un mot de passe secondaire. Bon, déjà, de base, je déteste ce système de mot de passe à la con, mais là, on a le bonus, présentation orale d'une classe en boucle en fond. Y'a un second, on n'aurait pas sorti... Mais ta gueule ! Mais c'est pas bon ça ! Mais laisse-moi comprendre comment on peut le putain qu'on n'arrive pas à se voir ! Franchement, je m'en serais pas, c'est comme première expérience de jeu. Ce contre-temps réglé, je vous présente les différentes classes jouables dans Vindictus. Chaque classe est genderlogue, car chaque classe est en fait un personnage très précis. Vous ne jouerez pas un guerrier, vous jouerez l'âne. Ce n'est pas une mage, c'est Arisha. Il faudra donc choisir votre classe en fonction du style de jeu que vous souhaitez avoir, mais aussi en fonction de l'apparence que vous préférez. Car oui, vous pourrez un peu modifier l'apparence du personnage, mais rien de trop poussé non plus. Donc si vous désirez absolument jouer une montagne de muscles virils aux épaules larges, il vous faudra prendre Urk ou Karok. En tout, vous pourrez choisir entre 22 personnages, dont 7 masculins et 15 féminins. Étonnant, je sais. Votre choix se portera donc exclusivement à l'apparence immédiate ou à l'arme qui vous tente le plus sur le coup, ou vous pouvez faire comme moi et choisir par rapport à la backstory. Voici Tessa. Tessa est une ex-actrice qui a abandonné sa carrière pour se venger de son ex-infidèle. Je l'ai totalement choisi uniquement pour ça. Notez aussi que comme tout MMO, les classes sont rarement égales, donc sachez que certains personnages font forcément plus de dégâts que d'autres et sont plus simples à jouer. Bref, une fois votre personnage choisi, vous aurez accès à quelques options de personnalisation, mais rien de très élaboré comme on aurait pu l'attendre du jeu. Comme je vous l'ai dit, la base de votre personnage changera très peu. Vous avez bien quelques sliders, mais bon, suffit de voir ce que le slider body fat fait. Même côté cheveux, vous aurez très peu d'options, et ce, tout simplement, car tout se passera dans le shop une fois in-game. Votre personnage est enfin prêt. Vous choisissez son nom, lancez son aventure et... Alors, c'est pas moi qui ai oublié de nuire la piste son, hein ? Sachez que c'est une feature. Lors de votre premier lancement du jeu, vous n'aurez pas de son. On a été sept à tester le jeu, et aucun d'entre nous n'a eu le son dans l'intro. Pas de problème, vous me direz ! Il suffit de relancer le jeu pour retrouver notre audio. Sauf que si vous faites ça, bah vous sautez l'intro et donc le tuto des touches de base. Ouais, pas une super première expérience de jeu, encore une fois. Bon, ignorons la tristesse de ces cinématiques sans aucun audio et parlons gameplay. Comme Terra, Vindictus est un action RPG. Votre souris contrôle votre caméra et vous attaquez en direction de votre viseur. Il vous est donc possible de rater vos attaques, car votre ennemi a bougé, tout comme vous pouvez esquiver ses attaques. D'ailleurs, pas de saut ici, la touche espace ne sert qu'à l'esquive. En montant de niveau, vous débloquerez quelques compétences, mais rien qui remplisse des barres et des barres de sort. Le principe ici, c'est que vous pouvez tout d'abord faire tout un tas de combos avec vos deux clics de souris. Et que vous aurez aussi quelques actions associées à des touches telles que tab, qui n'apparaîtront pas dans vos sorts. Les skills que vous pouvez glisser dans votre barre sont appelés des compétences actives et elles nécessitent différentes ressources. Un combat typique pour ma classe commencera donc à l'aide de combos via mes clics souris tout en surveillant ma barre de fatigue. Et une fois ma barre de SP ou mes gems obtenues, je pourrais caler quelques compétences. Un gameplay donc très nerveux, qui changera des habituels auto-attaques puis cycles de DPS, des vieux MMO. C'est ce qui est franchement agréable avec Vindictus, vous commencez avec un gameplay très simple à prendre en main. Mais si vous apprenez à maîtriser votre classe et que vous êtes patient, vous pouvez venir à bout en solo de boss prévu pour des équipes complètes. Au final, je suis montée jusqu'au niveau 103 et il y a une explication assez logique à ça. Le début de Vindictus est très, très, très facile. J'ai réalisé mes premières heures de jeu en groupe et c'est pas si on se battait juste pour pouvoir attaquer les mobs. Ça a l'air fun en tout cas ce que vous faites. Incroyable, tu fais deux clics gauche et tu avances. Tu fais deux clics gauche et tu avances. Une fois seule dans les combats, je pouvais un peu plus jouer de l'épée mais toujours rien d'excessivement dur. Puis aux alentours du niveau 20, on vous introduira votre transformation. Elle sera pas immédiatement disponible en dehors du scénario, mais une fois débloquée. Voyez ça comme une super transformation qui booste vos stats et vous permet de venir à bout plus facilement des mobs. Donc, entre ça et le buff abusé donné aux nouveaux joueurs, plus le fait que tous les 10 niveaux le jeu me donne du bon stuff, j'ai roulé sur absolument tout jusqu'au niveau 100. Au niveau 100, par contre, on m'a soudainement retiré les roulettes et là, j'ai réellement commencé à en chier. Comme je vous l'ai dit, votre souris contrôle votre caméra et si vous visez à côté d'un ennemi, vous le ratez. Ma classe utilise une rapière et sur la touche Tab, j'ai le droit à un Dash Esquive. Est-ce que je vous ai dit que vers les niveaux 100, les arènes de boss sont parfois entourées de vides et qu'il n'y a pas de mur invisible pour vous retenir ? Ouais, j'ai souvent observé mon personnage mourir d'une chute sous mon prévu. Après aussi, je l'ai cherché, j'ai pris un personnage indiqué comme difficile à jouer. Et malgré ça, j'ai toujours pas croisé mon ex-infidèle. Ma déception est immense. Mais bon, revenons-en au début du jeu un peu. J'ai enfin fini l'introduction et je peux donc profiter du son. Vindictus est un MMO instance. Vous avez quelques villes qui servent de hub et dans lesquelles vous pourrez croiser d'autres joueurs et à partir de là, vous pourrez partir en mission dans des zones instantiées seules ou en équipe. Les villes sont pour la plupart relativement petites et il y a eu un semblant de zones extérieures mises en place entre les deux premières. Zone qui, elle aussi, est instantiée. Sinon, il faudra emprunter des chariots ou des bateaux pour voyager de ville en ville. A la manière de WoW, vous pouvez attendre que le bateau soit là pour le prendre gratuitement. Bon, par contre, il y a zéro animation, faut pas trop en demander. Ou bien, vous pouvez payer 2000 golds pour un voyage express sans attente. Au final, qu'importe votre avancement dans l'histoire, la ville principale sera toujours la première, Colenne. C'est là où tous les bâtiments utiles sont concentrés et l'histoire vous y ramènera sans cesse. Du coup, c'est à la fois décevant de ne pas avoir de ville de plus en plus belle ou exotique à explorer et en même temps, personnellement, je préfère les petites villes dans la MMO. Le grand espace, c'est cool sur le papier, mais devoir courir pendant 5 minutes IRL pour aller du forgeron à l'hôtel des ventes, dans les faits, c'est vite casse-couille. De plus, ça permet de faire de cette ville un lieu où les joueurs de tous niveaux se croisent. Du coup, vous, en tant que petit level armerdique qui vient de lancer le jeu, vous ne serez pas dans une ville fantôme délaissée pour la capitale level 100 par les autres joueurs. Non, non, vous croiserez tout un tas de gens. Vous débarquez et vous explorez donc votre nouveau terrain de jeu. Il y a l'habituel magasin général où acheter 2-3 items et vendre ses loot, une forge où améliorer son stuff, le dock, c'est là où vous partez pour vos missions et à côté des missions, un onsen. L'onsen, c'est un peu le point de rendez-vous. De vinictus, vous voyez. C'est à celui qui aura le meilleur maillot et à qui utilisera le meilleur bœuf dans l'eau. Un bon coin où faire des rencontres, quoi. Bon, par contre, faire trempette et regarder des gens faire des trucs étranges, c'est bien. Mais on a quand même un monde à découvrir, hein. Dans le lore, vous êtes un mercenaire tout fraîchement arrivé en ville. Vous rejoignez donc le groupe de mercenaires du coin et c'est là qu'on vous introduit les dialogues du jeu. En ville, vous ne pouvez pas rentrer dans les bâtiments à proprement parler. Vous vous avancez et un décor 3D s'agite un peu tandis que des dialogues avec des personnages en 2D se lances. Au début, ça paraît clairement cheap. Mais ça, ou une box de cas de basique, ça a un chouïa plus de charme. Vindictus a beaucoup de dialogues. L'histoire est linéaire, vous aurez très peu de cas de héroïque pour sauver le monde qui n'ont rien à voir avec le récit de base. Donc dans l'idée, c'est cool, ça évite de racheter au bout de vos 3000 heures de jeu dans un monde dont vous avez encore du mal à retenir qui n'est ne serait-ce qu'encore en vie. Mais je ne peux pas dire que ce soit bien exécuté. Les dialogues sont longs. Et surtout, ça bavarde souvent pour rien dire. Donc, au début, vous allez vous dire que normal, c'est le début, il faut vous mettre dans l'ambiance. Mais plus ça va, plus vous allez passer davantage de temps en dialogue qu'en combat, donc franchement, je ne vous en veux pas si vous m'annoncez que vous avez skip la moitié. Que basiquement, vous êtes donc un mercenaire tout neuf. Dans la ville où vous débarquez, il y a une oracle qui est là pour transmettre la volonté des dieux et tous les trucs de base de religieux dans les récits fantastiques, vous savez. Et la religion du coin, elle dit que si tous les méchants faux-morts sont tués, les portes du paradis s'ouvriront. Donc bon, vous butez du faux-morts, vous montez en grade, vous finissez même par être promus pour bosser dans la capitale du coin, mais étrange tout de même. Là, vachement une tête de reptilien, le pape. Vous trouvez pas ? Et bizarre, bizarre, des hommes serpents vivent dans les égouts de la ville et plus vous les voyez, et plus les religieux, ils vous semblent chelous tout de même. Bah tiens ! Même Kigan, le chevalier le plus classe et gradé du coin, il commence à avoir des doutes. Bon, vous vous en doutez, Vindictus a une histoire assez clichée à base de va faire un génocide et TKT, le paradis s'ouvrira. Alors qu'en vrai, tous les membres de l'église sont corrompus. Kigan est ami d'enfance avec l'oracle de votre patelin et ça le fait légèrement chier quand il apprend que le destin de la nana c'est d'être sacrifié. Il a alors une idée tellement conne qu'elle en devient légite. Si l'oracle doit finir au paradis, bah, on a qu'à amener le paradis à nous ! Ok, pas si génial puisque ça finit pas exactement comme ça, que le chevalier classe finit par devenir le dieu des faux-morts et que l'oracle a des ailes sombres qui lui poussent dans le dos, mais, hé, au moins, on a essayé ! Ça, c'est la fin de la saison 1. Mais on est chanceux ! On n'est pas n'importe qui, on est un héros de MMO. Les dieux sont donc bien sympas et on a le droit de retourner dans le passé pour expérimenter les événements sous un autre angle. Ras-le-bol de la vie de mercenaire ? Cette fois, je serai le meilleur chasseur de trésors ! Bon, voilà, vous l'avez compris, l'histoire est un peu tordue, mais ce principe de revenir dans le temps, ça permet de mettre en place quelques petits trucs cools. Déjà, ça laisse une infinité de possibilités pour de futures saisons puisqu'on peut juste dire « Fuck, cette fois-ci, vous serez tous des pêcheurs ! » Et surtout, ça introduit des concepts cools dans leur lore. Déjà, il y a un principe de « Si vous êtes croyant, alors vous avez plus un pied dans leur paradis que les autres non-croyants. » Et vu que le paradis, c'est un monde sans regret et sans tristesse, si quelqu'un que vous connaissez meurt, vous l'oubliez juste. Il y a aussi d'autres races qui ont d'autres dieux et qui, eux aussi, essayent de suivre leur prophétie, mais vous vous rendez compte qu'au final, on vous manque peut-être à tous. Et puis, il y a aussi d'autres concepts très cons mais très classe à base de « Un gars a tenté de ressusciter un dieu, ce qui laisse sous-entendre que les dieux peuvent mourir. » Donc oui, Vindictus a des éléments de lore que j'aime beaucoup. Mais la rédaction des dialogues fait qu'au final, on s'en fout très vite, en plus d'être extrêmement brouillon. En plus des basiques instances combats solo, vous aurez quelques autres petites activités. Déjà, oui, il y a des raids. Des raids à base de butage de waifu et je me demande bien pourquoi les gens les lancent, tiens. Ces combats sont plus compliqués que les solos et vous êtes censés les affronter en équipe. Sauf que lorsque vous voulez faire une équipe avec des random, vous pouvez pas juste vous inscrire sur le combat et continuer à vivre votre vie en attendant. Non, le jeu va vous TP dans une zone tampon. Et c'est là que vous attendrez que d'autres membres vous rejoignent. Donc, à moins d'abord réunir tout le monde via le chat ou un Discord, c'est un peu chiant d'être loque en dehors des villes alors que vous n'êtes même pas sûr que qui que ce soit vous rejoigne. Vous avez aussi un raid journalier. Pour celui-ci, vous vous inscrivez sur une liste d'attente et dès qu'il y a assez de joueurs, vous êtes TP. Par contre, niveau 103 ici, et j'ai toujours qu'un seul raid dispo dans ce raid journalier. Donc, un peu répétitif. En plus, j'ai voulu le faire avec les 6 autres personnes que j'avais traînées sur le jeu, mais faut être lutte pour le raid et impossible d'y tag en groupe. Donc, on a tenté notre chance en essayant de tag solo tous en même temps et bien entendu, je suis la seule qui a fini dans une team différente. Génial ! Après ça, vous aurez quelques autres modes de jeu qui vous permettent de réaffronter d'anciens boss ainsi que du PVP que j'ai pas testé. Puis, nous avons la troisième colonne qui, comme vous le constatez, contient la pêche, mais aussi un festival et la journée du sport. Le mini-jeu de sport est un event en 2v2 où vous devez éclater le plus de fruits possible. Le festival, c'est une série de mini-jeux et nous avons donc la pêche. Comme pour le reste du jeu, la pêche vous emmènera dans une zone instantiée où vous pouvez vous rendre avec d'autres joueurs. Maintenant, quand on parle de pêche dans un jeu vidéo, généralement, on s'imagine soit un mini-jeu avec plus ou moins de réflexes à avoir pour remonter sa prise ou bien d'une action répétitive avec surtout de la tente. Côté vindictus, c'est de la tente. Multiplié par 100 ! Ok, je vous fais un tuto rapide. Vous arrivez donc sur votre bateau de pêche. Si vous n'avez rien pour pêcher, vous allez voir le vendeur et lui acheter des harpons. Ça s'équipe comme une arme secondaire et ça permet de remonter un poisson quand on voit son ombre passer dans l'eau. Sauf qu'il n'y a pas de poisson. Donc, vous attendez. Vous attendez, encore et toujours, et vous vous occupez en saccageant le bateau. Puis, oh ! Ah, mais sache comme quoi un banc de poisson a spawn ! Donc, vous vous précipitez et vous cherchez les poissons ! Vous faites alors au mieux pour les viser « Eh, pas de chance ! Vous avez peut-être remonté un coffre ! » Mais pas de souci, le suivant est le bon ! Vous avez enfin remonté un poisson. Vous vous empressez donc d'abrêcher ses souffrances et de le mettre dans votre inventaire, puis vous retournez dans l'espoir d'empêcher un autre. Mais, les poissons restants sont déjà partis. Donc, vous attendez. Et vous attendez. Le jeu est free-to-play, mais les avantages qu'il vous octroie contre de l'argent sont assez chelous. Donc, parlons-en ! Vindictus est un jeu free-to-play, mais vous pourrez acheter l'équivalent d'un abonnement mensuel. 30 jours de VIP vous reviendront à 7900 NX, et 10 000 NX coûtent 10 euros. Sinon, vous avez aussi le super abonnement, à cas le VVIP, à 14 900 NX, soit 20 euros pour 20 000 NX. Donc, ouais. 15 euros par mois pour le meilleur abonnement. Je rappelle que, wow, c'est 13 euros. Mais, peut-être que leur abonnement a vraiment des avantages incroyables. Du coup, regardons un peu ce qu'ils proposent. Une run additionnelle en raid ? Ah ouais, parce que je vous l'ai pas dit, mais vous avez pas le droit de farmer les raids. Vous pouvez les faire qu'une fois par jour. Du coup, les abos, dans leur grande bonté, vous permettent de les faire pas une, mais deux fois par jour. Incroyable. On a aussi un loot en plus dans les raids, vu qu'on a pas le droit de les farmer, j'imagine que c'est bien utile. 50% d'XP boost, 50% d'AP en plus. L'AP, c'est la monnaie dont vous avez besoin pour améliorer vos compétences. Vous en gagnez pas en level 1, c'est surtout du loot de raid ou même juste être logué in-game. Un buff des stats de votre personnage ? Pas du tout pay to win comme jeu, donc. 20 potions de mercenaires par jour, et croyez-moi, vu le prix des potions et la vitesse à laquelle vous les descendez, c'est pas de trop. 3 grâce des dieux toutes les heures, ça c'est l'item pour vos raids en combat, peut ajouter un équipe tab ? Aucune foutue idée de ce qu'est ce truc. Par contre, je pense que ça liste pas tout. Parce que, voyez-vous, dans sa grande bonté, le jeu m'a donné 7 jours de VIP. Et ça a aussi divisé par 2 la fatigue requise pour aller en instance. Quoi ? Vous pensiez qu'on en avait fini sur vos limitations quotidiennes de jeu ? Qu'est-ce qu'ils sont choux ! En bas de votre écran, vous avez une barre de fatigue. Chaque entrée en instance vous demande un certain pourcentage de cette barre pour pouvoir récupérer les récompenses. Une fois à zéro, vous aurez donc un magnifique avertissement en tentant d'aller en instance. Si comme moi, vous vous posez donc un jour pour level up et suivre l'histoire de Vindictus, fort est à parier que vous allez vous arrêter pas parce que vous en avez marre, mais parce que votre barre de fatigue est vide. Donc, une fois aux alentours du niveau 100 comme moi, vous voudrez peut-être farm pour level up, sauf que votre barre de fatigue va se vider et vous allez remplir les quotas des raids. Ah, je vous ai dit Vindictus a un modèle économique très chelou. C'est clairement un jeu qui demande de farm, mais il vous met tout un tas de barrières pour vous en empêcher. Après, vous pouvez toujours payer. Votre fatigue tombe à zéro ? Pas de souci, vous pouvez acheter cette magnifique potion de fatigue pour 300 NX qui vous redonnera 10%. Mais vous avez aussi dépassé votre nombre d'entrées quotidiennes. Ne yez crainte, voici plus d'autorisations. Très précisément, 5 pour 2500 NX. Vous trouvez ça abusé ? Laissez-moi vous parler, craft. Comme la plupart des MMO, Vindictus a un système d'enchantement d'armée d'armure. Vous avez besoin de ressources pour enchanter votre stuff, sauf qu'à partir d'un certain niveau d'enchantement, vos chances de succès diminuent. Pas grave, vous me direz. Au pire, si ça faille, on perd les ressources additionnelles d'enchantement, mais on réessaye tant qu'on en a. Toujours aussi naïf, hein ? Dans Vindictus, si vous échouez l'enchantement à partir d'un certain niveau, vous détruisez votre stuff avec. J'ai bien dit, détruit. Vous avez fail en tentant d'enchanter votre arme en plus 13 ? Pouf ! Plus d'armes. Mais, vous aurez sûrement deviné qu'on peut faire sonner de l'argent pour pallier à ça. En effet, vous pouvez acheter cette magnifique rune pour 5500 NX seulement. Et bien sûr, si votre enchantement échoue, vous ne perdrez pas votre arme, mais la rune sera détruite. Donc, il faudra en racheter une pour retenter. Pas étonnant que les enchantements réussissent plus 15, ça s'affiche dans le chat donc. Bon, finissons ce petit tour par une note un peu plus joviale. Rendons-nous dans la garde-robe. La garde-robe, c'est l'endroit où vous allez pouvoir acheter des tenues, des coiffures ou du maquillage pour votre personnage. Comme vous l'aurez remarqué, Vindictus apporte beaucoup. D'attention à ses personnages, vous aurez donc pas mal de choix. Vous pouvez acheter des items ou bien les louer. Et, pour vous donner une idée de prix, ma coiffure coûte 4300 NX à l'achat et cette tenue complète vous reviendra à 19 900 NX. Donc, ouais, c'est pas donné. Après, le jeu est pas trop radin avec ce qu'ils appellent les coupons. Ce sont des items qui vous permettent de récupérer gratuitement pendant une durée limitée des skins. Le jeu vous donne aussi très rapidement la tenue signature de votre classe qui, en général, est pas dégueu. De ce que j'en ai vu, il y a aussi pas mal d'événements qui donnent des tenues. Par exemple, si vous avez la foi de vous connecter pendant 119 jours, à vous la tenue gratuite. Vindictus a donc beaucoup à offrir mais se tire un peu tout seul dans le pied. Ils ont compris que les joueurs voulaient pas passer des jours à farm leur personnage bas niveau avant d'atteindre le fun et ont donc boosté la progression jusqu'au niveau 100. Je vous l'ai pas dit mais de temps en temps, vous aurez même des parchemins vous permettant de sauter tous les combats d'un passage de l'histoire pour avancer plus vite. Donc ça, c'est déjà pas mal que ça évite de perdre 90% des joueurs aux premiers donjons qui se répètent. Par contre, je trouve que ça fait un peu de l'ombrage au gameplay. C'est admis que le gameplay de Vindictus est intéressant mais on roule tellement sur tout jusqu'au niveau 100 qu'on le constatera jamais vraiment. Puis une fois au niveau 100, on se rendra compte qu'on joue mal et en essayant de prendre en main le jeu, on découvrira au passage toutes ses limitations. Pourtant, je voulais aimer le combat et surtout, il y avait des instances vraiment intéressantes d'un point de vue design. Mais certaines d'entre elles sont skips lorsque vous utilisez les parchemins d'histoire. Au final, je me retrouve niveau 100 à pas trouver que je fais assez de dégâts pour mes quêtes d'histoire mais à pas avoir d'options de farm vraiment viables. Et surtout, quand j'aperçois le endgame et toutes ses limitations si je verse pas un smic dans le jeu pour avancer, j'ai pas forcément envie de m'y rendre. Vindictus est donc bourré de bonnes idées. Mais à moins que vous y jouiez pour profiter des zones scènes, je peux pas vraiment le recommander en l'état. Après, si vous vous y connectez pour une dizaine d'instances entre amis de temps en temps, je vois clairement l'attrait de combat bien orchestré. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un bain qui m'atteint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada